Salut tout le monde! Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Aliénor et comme promis, aujourd'hui je vais vous montrer comment assembler le corset dont je vous ai montré le patron la semaine dernière. Je sais que vous étiez tous en train de mourir d'impatience. Pour le corset, je me suis très librement inspirée des modèles victoriens. Je ne suis pas Bernadette Banner, ce n'est pas un tutoriel de reconstitution historique. J'ai fait tranquillement mes premiers pas dans le domaine de l'histoire de la mode, même si cet automne j'ai voulu tout abandonner pour aller étudier ça en Angleterre. Je ne sais pas pourquoi je raconte ça, je me tais allons-y avec le tutoriel. Voici le patron que j'ai dessiné à partir de mon patron de base. Encore une fois, vous pouvez retrouver le tutoriel sur ma chaîne. Logiquement, la prochaine étape serait de le tester sur un tissu pas trop cher pour éviter de potentiellement ruiner le tissu final, mais j'ai fait ça pendant ma fin de session, ça ne me tentait pas et j'ai dangereusement le goût du risque ces temps-ci. Mais si vous avez plus de temps et de volonté que moi, je vous encourage fortement à tester votre patron pour éviter les mauvaises surprises. J'ai construit l'épaisseur extérieure du corset dans cette toile de lin blanc cassé. Je recommande de prendre un tissu inextensible de poids léger à moyen. J'ai épinglé les pièces de mon patron contre le tissu plié en deux, pour obtenir deux panneaux miroir pour chaque pièce de patron. Pour la doublure, je prends du satin blanc cassé aussi et je découpe les mêmes pièces. Découpez aussi tous les morceaux dans du thermocollant, qu'on va appliquer contre les pièces de l'épaisseur extérieure, pour ajouter la rigidité au corset. Vous devriez avoir ceci 12 panneaux pour chaque tissu. Appliquez le thermocollant à l'épaisseur extérieure du corset, donc les panneaux en lin. Pour l'assemblage, c'est assez simple, il faut joindre les panneaux un à la suite de l'autre, endroit contre endroit. Maintenez les coutures en place avec des pinces ou des épingles, puis piquez à 1 cm du bord. Ensuite, ouvrez la couture avec le fer, et répétez tout ça pour tous les panneaux. Oui, c'est long! Voici l'épaisseur extérieure du corset assemblé. Pour que les coutures restent bien plates, crantez les marges dans les courbes au niveau du buste et de la taille. Là, vous allez pouvoir essayer pour vérifier si ça fait. Je trouvais que le corset m'arrivait un peu trop sur la poitrine, alors j'ai redessiné la ligne du buste un centimètre plus bas sur le corset plié en deux pour que ce soit symétrique. J'ai découpé l'excédent de tissu. Je veux poser des baleines sur mon corset pour lui donner plus de structure et de forme. J'ai sorti les tiges de plastique des enveloppes et je viens épingler les enveloppes contre les coutures entre chaque panneau, en essayant de les centrer le plus possible. Je les couds en place et je viens piquer de chaque côté par-dessus les coutures déjà présentes de chaque côté de l'enveloppe. C'est important de ne pas piquer à l'intérieur de ces coutures parce que sinon les baleines ne vont pas pouvoir rentrer. Voici ce que ça donne. J'ai posé des baleines sur toutes les coutures, sauf celles des côtés ici parce que j'en avais pas assez. Oups! Devinez quoi? On refait tout ça pour la doublure, sauf poser les enveloppes des baleines au moins. Et voilà nos deux épaisseurs assemblées. Là, si vous voulez décorer l'épaisseur extérieure du corset, c'est le moment de le faire. Parce que la broderie et moi, ça fait pas deux, j'ai passé le mien à mon amie Laurence pour qu'elle brode des petits motifs fleuris dessus. Voici un timelapse de ce qu'elle a fait. Elle a mis aussi des perles, je trouve ça vraiment adorable. Une fois que j'ai récupéré l'épaisseur extérieure, j'ai placé les deux épaisseurs l'une contre l'autre, endroit contre endroit, et je les ai attachées ensemble au côté à 1 cm du bord. Je viens rabattre la marge contre la doublure, et je vais piquer le plus près possible de la couture pour attacher la marge à la doublure, ça va rendre le bord plus propre. Ensuite, j'ai enlevé 5 mm au marge parce que je vais poser des œillets là, et je veux pas que ce soit trop épais. Je peux maintenant retourner le corset et repasser les côtés. Pour renforcer l'endroit où je vais rajouter des œillets, je pique une ligne avec un point droit à 1,5 cm du bord. Ici, je referme le bas du corset en faisant bien attention d'aligner les coutures. Je viens simplement attacher les deux épaisseurs ensemble avec un point très long, et je vais finir les bords bruts avec un biais plus tard, mais je veux pas que les épaisseurs se déplacent pendant que je pose le biais. Je fais de même en haut du corset, je pense que j'ai cassé une perle seulement en coudant par-dessus. Si vous vous rappelez bien, j'avais enlevé 1 cm à la ligne du buste, alors je fais le même ajustement sur la doublure. Ici, je défais les points en bas des enveloppes des baleines pour pouvoir insérer les tiges. Par contre, les enveloppes restent fermées en haut pour retenir les tiges. Je glisse les tiges dans les enveloppes, puis je les coupe à la bonne longueur et je lime les extrémités pour pas qu'elles endommagent le tissu. Assurez-vous d'avoir de l'espace en haut et en bas des tiges pour pouvoir poser le biais. Je vais prendre ce ruban de biais à pliage double pour finir les bords brus en haut et en bas du corset. Dépliez un côté, puis alignez le bord brus du biais contre le bord que vous voulez finir, endroit contre endroit, en laissant un peu de biais dépasser. Épinglez tout le long du bord brus, puis découpez en laissant un petit excédent encore. Vous allez replier cet excédent vers l'intérieur, comme ceci. Piquez dans le premier pli du biais, le pli le plus près du bord. Ensuite, repliez le biais contre l'autre côté du corset, en enveloppant le bord brus. Vous allez coudre par-dessus la première couture que vous avez faite sur l'endroit du corset. Il ne reste qu'à poser les oeillets pour y passer les rubans qui vont servir à serrer le corset. Ils viennent en deux parties qui vont s'imbriquer l'une dans l'autre de chaque côté du tissu. J'ai fait des points espacés régulièrement le long des extrémités des derniers panneaux, puis j'ai fait des trous avec mes ciseaux assez grands pour insérer la partie supérieure des oeillets. J'ai posé l'autre partie de l'autre côté. Puis j'ai passé ma frustration sur la cession que je venais de passer sur les oeillets avec un marteau. J'ai aussi ruiné le plancher et mon père n'était pas content. Et voici le résultat. Sous-titrage ST' 501 Je suis assez fière de cette création. C'est sûr que c'est un projet vraiment ambitieux et très long, mais le résultat final en a grandement valu la peine. J'ai eu quelques questions qui me demandaient c'était comment de porter un corset, et je dois vous dire, c'était vraiment pas si pire. Il y a comme une tendance à démoniser le corset depuis assez longtemps déjà, mais quand le corset est fait sur mesure et pas assez trop serré, il sert plus à soutenir la poitrine et le dos qu'à restreindre et comprimer. Je peux vous dire que j'ai jamais eu le dos aussi droit que les quelques heures où je l'ai porté. Par contre, oui, je pouvais pas faire tous les mouvements que j'aurais pu faire sans, et puis j'ai essayé de jouer la guitare avec, c'était assez pénible. Je courrais pas un marathon là-dedans, mais ça gênait pas vraiment ma respiration. Bernadette Banner a fait des superbes vidéos qui expliquent le rôle du corset dans l'histoire et qui démystifient un peu tout ça, donc je vous conseille d'aller jeter un coup d'oeil sur sa chaîne. En tout cas, moi, ça me donne envie d'essayer de faire d'autres vêtements inspirés par l'histoire, peut-être un peu plus rigoureusement. C'est super intéressant. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce corset. Ça m'a procuré une belle distraction pendant la fin de session. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait, à me laisser un j'aime, un commentaire, à partager la vidéo. Et puis, on se revoit très bientôt. Au revoir! Sous-titrage ST' 501